Alors mon rôle ici c'est surtout la modélisation. Donc c'est l'étape première en fait de la conception d'un film. Il y a une très grande part de créativité, sur ce décor principalement, puisqu'on est parti de rien, on avait quasiment peu ou pas de dessin. Donc il a fallu imaginer tout l'univers en fait. On commence par faire un petit morceau, comme ça. Donc ça commence une petite vis, un écrou, un élément. Et à partir du moment où tu as fait un écrou, tu peux t'amuser à le reproduire. Une fois que tu le trouves sympa, tu l'en mets partout. C'est un autre décor que tu as fait. C'est un autre décor. Les personnages arrivent par ce tunnel, comme ça, et ils peuvent découvrir un tout nouveau décor. Et bien sûr tout ça est animé. Cette hélice par exemple, on donne la possibilité aux animateurs de la faire bouger. Ah oui, oui, de donner du vivant. Mais ça c'est à eux de s'en occuper. Nous on leur donne juste la possibilité. La matière brute entre guillemets. Et bien merci Arnaud. Bon boulot, bonne fille. C'est tout ça. Roland, tu es un petit peu labilleuse, mais masculin, du film. Quel est ton rôle au sein d'un personnage ? Un personnage, il arrive avec une géométrie correcte et puis on va lui rajouter quelques fins détails avec des textures. Tu passes devant. Je sais qu'il y a des trucs qui changent, mais je n'arrive pas à dire exactement quoi. Alors ici par exemple, on a du grain, du détail sur les tirettes, les fermetures éclaires. Les plis sur la peau arrivent, les tirettes, les mains, la géométrie se détaille. Tu t'occupes également de coloriser le personnage ? Oui, c'est ça. Donc une fois que je reçois toutes les textures, je peux donner des composants à la réaction à la lumière, qui sont par exemple le spéculaire ici et la réflexion. Toutes les parties métalliques réagissent autrement que le diffus. Le diffus, en fait, on le connaît comme le bois par exemple. La plus grande partie de ce qu'on voit dans la nature, ce n'est que du diffus. Puis les parties métalliques rajoutent un petit peu tout ce qui brille. En fait, tu nous aides à toucher avec les yeux. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs le toucher, c'est le bon mot parce qu'on essaye de donner un aspect à l'image finale d'un objet qu'on pourrait toucher. Donc on aurait pu faire des mouches ultra métalliques avec des reflets de toutes les couleurs. Et puis on a choisi de la faire, pas trop réaliste, mais un objet comme une matière douce que les enfants auraient envie de toucher. Je pense déjà au merchandising. Un petit peu, oui. Bon ben quand vous verrez le film, vous trouvez que les textures sont belles et qu'on a envie de toucher les objets. Je penserais un peu à Roland. Tu le sais ? Oui, chaque personne, je suis sauf, un peu pensé à toi maintenant, tu le sais. Bon travail. Merci. A bientôt. A bientôt. How happened this to us ? I want answers not yesterday, today. Comrade Poopchef, I will explain. I am waiting. Hi mom. Hi grandpa. L'animation, c'est prendre les personnages qui ont été créés dans tous les autres départements, c'est-à-dire la modélisation, le setup et leur donner vie, c'est-à-dire les faire bouger, les faire parler, leur donner des attitudes, etc. qui sont prévues en amont dans le scénario. Donc il met en place tous les éléments d'animation et c'est ce qu'on appelle le blocking, c'est-à-dire qu'il va imaginer une gestuelle dont on va discuter ensemble et en fonction de cette gestuelle-là, il va le positionner le personnage dans certaines poses, mais sans mettre toutefois d'expression faciale ou de lip-sync, c'est-à-dire de dialogue, bouger les lèvres, etc. Les yeux, le regard. Et ensuite, une fois que cette phase-là est validée, là c'est l'animation définitive, c'est-à-dire qu'il va finaliser le mouvement, il va finaliser la caméra, il va ajouter les yeux, le regard, faire parler le personnage sur la voix off, etc. Par exemple, là, si je veux que le personnage sourit un peu moins, j'abaisse un petit peu le sourire côté droit et hop, elle redevient un peu plus sérieuse. Et on stocke, en fonction de ça, des positions clés qu'on peut rappeler ou qu'on peut animer, etc. Alors ce qu'on vient de voir, ça prend, on va dire, une moyenne d'une seconde par jour. C'est un peu rébarbatif ce que je dis, mais ça dépend en fait de ce qu'il faut faire. S'il y a un personnage dans le plan qui ne parle pas, ça va très vite à faire. S'il y a un plan de 15 secondes avec 10 personnages qui parlent, on peut démultiplier le temps en conséquence. On cherche un type qui s'appelle Eric, qui fait du lighting. C'est parce que c'est, mais on va le savoir. Eric ? Etienne ? Etienne ? Etienne ? C'est pas Eric ? Eric ? C'est pas Eric ? Peut-être d'Eric ? Je réjouis. Eric ? Ouais. C'est Eric. Bien le bonjour. Bonjour. Tu t'occupes du lighting. Qu'est-ce que le lighting ? En fait, on reçoit une fois que la scène a été modélisée, texturée. Donc une fois qu'on l'a habillée, qu'on a tout mis en place et que les caméras sont mises en place, comme sur un vrai set de cinéma, il faut venir placer des lumières. Je reçois la scène vide. Dedans, je rajoute des lumières symbolisées par les cônes, ici, les cônes rouges. Donc ça, c'est une key light, donc disons la lumière de la lune. Ensuite, je rajoute des lumières qui reviennent plus de dehors pour rééclairer l'intérieur, ce qui est un phénomène naturel qui s'appelle des filles light. Ensuite, je rajoute des rim light, donc qui est la répercussion de la lumière sur le fond de la scène. Ensuite, j'allume les sources de lumière dans la scène, qui sont les lampes sur les murs. Ensuite, on rajoute des bounce lights, qui sont les lumières, de nouveau, la lumière qui se répercute à travers la scène, qu'on voit sur le plafond, ici, et sur les murs, là. Ensuite, on rajoute ce qu'on appelle le spéculaire, donc tout ce qui donnera l'effet or, l'effet argent, tout ce qui brille sous la lumière. On ajoute un ambiant diffus, qui reproduit la répercussion globale de la lumière dans une pièce. La dernière étape, la réflexion. Donc tous les objets qui sont réflectifs, comme le médaillon sur le bord, le lustre, on passe avec la réflexion, et on a l'image finale, avant le compositing, bien sûr. On va te laisser bosser sur le reste. C'est quoi la suite pour toi ? T'es toujours sur le film, ou alors ? Toujours sur le film, toujours sur l'éclairage des plans et des personnages. On termine parce que le jeu se rapproche. D'accord, bon bain, bon boulot. Ok, merci, au revoir. Jean-François, bonjour. Vérification à bonne température. Vous pouvez me montrer sur les machines, s'il vous plaît ? Bien sûr. Je vous remercie, vous pouvez se passer devant, vous connaissez les lieux. Donc nous sommes ici, dans la salle des machines. Tout ça, ça gère tout ce qui est là ? Tout à fait. En fait, comme les calculs demandent pas mal de ressources en tant que processeur et en machine très rapide, les étapes pressantes que vous avez vues ne sont pas calculées sur chaque machine de personne, mais sont rendues sur l'ensemble du parc qu'il y a ici. A savoir qu'une image peut prendre sur un seul ordinateur, type ordinateur de M. Trumont, pourrait prendre des jours, voire des mois. Donc on répartit le calcul sur un ensemble de serveurs dédiés pour le calcul. Alors, ces machines chauffent énormément. Pour les refroidir, nous avons ici deux systèmes d'air conditionné. On vient d'avoir toujours une température entre 17 et 20 degrés, qui est une température tout à fait normale. Si ces machines se coupent ne fût-ce que 5-10 minutes, on aurait ici une serve-chose immédiate. Si il fait un petit peu trop chaud, on peut venir ici. Voilà, tout à fait. A bientôt ? Merci et au revoir. Au revoir. Alors, le compositing, en fait, ça consiste à recevoir différents éléments qu'on a séparés de la 3D. Ça permet de régler les couleurs, les contrastes, etc. Ensuite, on a juste des petites corrections d'éclairage qui permettent de mettre en valeur un petit peu les personnages. On a un type d'ombre des personnages qui s'ajoute. Et ensuite, là, on rajoute les personnages. Ensuite, on met une petite série d'effets qui permet de mêler un peu mieux les couches entre elles. Et finalement, on sature un petit peu les couleurs, on augmente un peu les contrastes pour rendre l'image plus agréable à regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada